alors petite information ça dans l'absolu ça veut rien dire en fait vous pouvez pas vous comment dire vous pouvez pas vous être être satisfait d'avoir 85 par exemple je dis n'importe quoi en mobile et dire que tout va bien en fait c'est pas ça si je compare c'est c'est vraiment comme un contrôle technique vous pouvez avoir une voiture très très récente carrosserie impeccable vous passez le contrôle technique et vous passez pas du coup le contrôle technique parce que il faut refaire les rotules d'amortissement votre votre peau catalytique est percée enfin bref vous passez pas le contrôle technique alors que d'apparence et d'extérieur de la voiture est nickel donc c'est un peu pareil en fait ce score là dans l'absolu ça veut rien dire moi quand je vois ça 32 je dis pas que c'est nul c'est c'est pas bon c'est machin c'est pas ça qui va m'intéresser c'est vraiment ça cette petite phrase elle est anodine mais c'est ça en fait c'est ce qui fait office de entre guillemets contrôle technique est ce que j'ai une contre visite ou pas est ce que je passe le contrôle technique ou pas donc c'est ça qui m'intéresse donc ne passe on ne passe pas là par exemple si j'avais ce score et ici j'ai cette page passe de test d'évaluation je m'en satisfais je vais pas moi chercher à pourquoi pas il y a des gens qui sont moi je connais des des clients qui sont férus ça et qui qui sont entre guillemets obsédés par ça pour avoir le peu le score le plus haut possible c'est c'est beau et quand on a la ressource pour dédier pourquoi pas ça peut mais en gros c'est pas parce que vous allez avoir 98 entre guillemets que vous allez surperformer parce qu'on parle de SEO c'est de SEO dont il s'agit que vous allez pouvoir surperformer en termes de visibilité sur google c'est faux et celui qui vous dira ça c'est faux aussi d'accord donc ce qu'on va chercher après oui ça risque par contre d'améliorer l'expérience utilisateur et que comme on dit n'importe quoi on est un site e-commerce ça se joue sur des petits détails la moindre milliseconde de gagner quand on est arrivé à une échéance qui est importante des sols des machins des trucs ben on va pas s'en priver d'accord on est sur mobile on sait que deux kilomètres après on passe sous un pont et que je vais plus rien capter ouais ça m'arrange de charger rapidement mes informations pour pouvoir lire tranquillement même si j'ai plus d'internet pendant n'importe quoi quatre kilomètres que je serai sous le pont dans le tunnel donc oui ça va être des éléments comme ça qui seront qui seront à prendre en compte donc en gros moi ce que je vois c'est j'arrive ok j'ai un score d'ailleurs je dis souvent aux clients le score mobile il sera toujours inférieur au score desktop c'est simple à comprendre c'est qu'il ya une limitation hardware tout simplement sur ordinateur on est tous aujourd'hui sur des processeurs qui sont assez puissants qui peuvent charger beaucoup de choses en javascript sans broncher parce qu'on a la puissance de calcul pour c'est pas vrai aujourd'hui sur mobile sachant que google en plus il échantillonne sur vraiment tous les smartphones donc ça peut partir de l'iPhone dernier cri au samsung d'il ya 12 ans qui tourne sous android qui est encore utilisé au pakistan en inde etc donc c'est comme ça que google fait on il s'adresse pas qu'au smartphone dernier cri d'accord c'est une moyenne pondérée de tout ce qui est hardware sur mobile et à partir de là il va calculer ok si je prends une vieux téléphone de 2012 machin comment ça charge comment ça fait comment ça se passe et ensuite ça prend un score donc en gros moi ce que je dis c'est que quand on a on arrive à un score de 45 à peu près entre 45 et 50 pour moi j'estime que c'est bien j'estime que c'est bien parce que au delà il faut y mettre les moyens il faut mettre du temps et il faut surtout faire comprendre à vos équipes techniques l'enjeu donc ça peut être hyper frustrant que n'importe quoi il bloque trois semaines pour avoir un score de 60 et si au final ça change rien vous aurez du mal à le justifier parce que vraisemblablement si vous passiez le test des webcore vitals avec 32 là c'est pas le cas mais imaginons que vous le passiez avec 32 vous le repasser avec 60 ok qu'est ce que ça apportait de plus d'améliorer son score autant vous aurez du mal à le justifier d'un point de vue purement SEO d'accord sur d'autres choses pourquoi pas et encore ça reste à prouver parce qu'il faudra installer tout plein de trucs des hit maps mesurer plein plein de choses pour pouvoir se dire ok les utilisateurs naviguent mieux aujourd'hui ils utilisent mieux mon site aujourd'hui en tout cas d'un point de vue purement SEO c'est assez difficile de justifier ça par contre ici rien ne vous empêche d'avoir un beau score et généralement ils sont aujourd'hui vraiment en 2021 vous allez taper n'importe quel site c'est très rare que vous ayez un site sur ordinateur qui soit en dessous de 80 ou 75 sur sur desktop donc voilà donc je regarde ça là ça me ça me fait un résumé de mes fameux webcore vitals d'accord donc ça c'est cool par exemple on voit que le fcp est cool sur ce site c'est très bien on voit que le lcp est cool aussi et ensuite donc quand c'est vert pastille verte c'est très bien et pastille orange pastille triangle rouge si vous fiez aux légendes c'est c'est améliorable ici et ici on n'est pas bon donc en fait on a ce fameux score général d'accord mais en vrai des vrais on n'est pas mal en fait moi j'estime que lcp c'est très important là le vraiment l'axe d'amélioration c'est le cls très nécessairement c'est le cls vraisemblablement et le fid où on n'est pas dans le rouge c'est juste améliorable mais du coup si on améliore ça très probable très probable que le score général monte rapidement de 10, 15, 10 points, 10 points ainsi de suite donc voilà c'est comme ça qu'on lit et donc ce qu'a fait google ils ont mis à jour ce fameux page speed insight il y a un peu moins d'un mois tout juste quelques semaines ils ont mis à jour et en fait ils ont du coup ils ont fait une carte de proportionnel de carte de score liée aux performances qui qui proportionnelle donc on va voir par exemple là si je l'affiche il va me dire bah voilà en gros les éléments d'accord qui voilà tous les scripts qui sont chargés lesquels sont les plus gros etc etc donc je peux avoir comme ça une tree map on appelle ça une tree map de mes éléments js bon ils ont ajouté ça pourquoi pas ensuite ils ont ce qui est intéressant c'est ça ils ont regroupé en fait les audits par par signal web essentiel donc en fait ils ont par exemple si je veux voir tout ce qui concerne le fcp je clique là tout ce qui concerne le lcp je clique là tout ce qui concerne donc ça c'est le ce qui bloque le navigateur entre guillemets c'est le total blocking time je clique ici et si je veux voir tout ce qui concerne le cls je clique sur le rapport dédié donc ça c'est cool parce qu'on a plus à scroller machin voir ok vas-y qu'est ce que je peux travailler et blabla c'est c'est assez chiant de faire ça donc c'est bien d'avoir pensé à les regrouper et en plus ils sont tagués ça veut dire que je dis n'importe quoi je commence à lire ça bah là il va me dire que ça concerne fcp et lcp par exemple donc c'est plutôt plutôt intéressant donc ça c'est pas mal de leur part et donc là moi typiquement voilà on en a parlé tout à l'heure ça je ne renseigne pas de weave et de height alors que ça peut aider le navigateur ça peut aider l'affichage etc donc il me dit il me dit comment faire ça tout ce qui est javascript etc c'est des vous pouvez pas arriver juste balancer ouais il faut réduire le travail du thread principal là vraiment le développeur qui travaille au sein de votre entreprise il va être un peu perdu avec uniquement cette cette information là donc oui là c'est des choses en fait qui vont nécessiter de se poser de réfléchir de voir ce qui peut être factorisé donc on parle de refactoring de code par exemple ainsi de suite pour pouvoir se dire ok j'ai amélioré le temps d'exécution de javascript en plus c'est des c'est des choses où le développeur va travailler beaucoup avec la console dev chrome etc pour pouvoir voir les changements en temps réel pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait ça c'est pas du temps réel le ce que les gens savent moins c'est que comme ça c'est échantillonné sur plusieurs utilisateurs c'est des rapports qui sont recueillis au cours des 28 derniers jours d'accord donc imaginons si vous faites des actions sur votre site et que vous vous servez de page speed insight je dis bien de page speed insight pas notre outil pour pouvoir voir si le score s'améliorer vous devez attendre en fait ça se fait pas comme ça c'est tous les 28 jours d'accord que google rééchantillonne les visites sur votre site avec un autre panel d'utilisateurs et du coup va pondérer ses scores par rapport à ces visites là par contre il est possible de les mesurer en temps réel enfin refabriquant ce laboratoire page speed insight chez vous en local donc on va le voir c'est possible si vous n'allez pas vous n'allez pas attendre 28 jours à chaque fois pour voir si les actions que vous avez mené améliorent ou pas la web performance de votre site donc forcément que il ya d'autres outils qui vont vous permettre qui vont permettre de le faire donc ça c'est important en tout cas sachez que quand on utilise page speed insight en fait ce qui les données de terrain ils appellent ça comme ça donc c'est ça les fameux field c'est recueilli au cours des 28 derniers jours donc voilà vous avez vous avez ici par exemple là je dis n'importe quoi un truc qui peut être travaillé voilà c'est ces fameux voilà on l'a dit tout à l'heure ça assurez vous que le texte reste visible pendant le chargement des polices web donc très important donc c'est pour éviter ce qu'on appelle le foi t le flash of invisible texte on a vu tout à l'heure ça c'est un des trucs qui est améliorable donc ce qui est hyper cool vous cliquez ici vraiment elles sont c'est détaillé j'adore moi parce que c'est bien fait les exemples sont bien retranscrits et vous dit du coup voilà on arrive sur ce site web dev très connu et on dit par exemple les techniques pour éviter ce genre de désagrément donc on nous dit par exemple que ça peut être fait en css en utilisant font display swap d'accord pour pouvoir éviter donc le foi t donc sur les navigateurs récents et on nous dit aussi comme autre technique intéressante on peut précharger les fontes d'accord donc là on a par exemple une fonte qu'on veut qu'on veut charger précharger et bien on a juste à utiliser l'attribut link rel vous le connaissez pour d'autres choses par exemple link rel canonical etc il ya d'autres façons d'utiliser on peut utiliser link rel preload as font on indique la fonte qu'on veut précharger etc etc donc il ya des techniques qui sont du coup données à chaque fois que vous allez dans en savoir plus c'est assez passionnant de s'y perdre en tout cas pour bien comprendre de quoi de quoi il s'agit et ensuite vraiment c'est des techniques que vous accumulez au fur et à mesure